... Vaisseau de cristal, bol tibétain, carillon, diapason et bien d'autres encore sont les instruments qui permettent à Isabelle Augmar, thérapeute par le son, d'harmoniser et d'équilibrer le corps et l'esprit. Explication. Je suis thérapeute par les sons, ce qui veut dire que je travaille avec des vibrations thérapeutiques. Pourquoi sont-elles thérapeutiques ? Parce que ce sont des rapports de proportion et qui sont basés sur la gamme de Fibonacci, le nombre d'or. Donc on retrouve en fait, on va dire, ces fréquences par rapport au nombre d'or qui vont donner la quinte, on retrouve sous forme naturelle, notamment dans les plantes, etc. ou dans différentes formes, même aussi dans tout ce qui est construction de cathédrale, ces chiffres en fait qui sont des mathématiques, entre guillemets. Donc mon métier consiste à, on va dire, c'est un bien grand mot, guérir par les sons, même si je n'ai pas la prétention d'aller jusqu'à la guérison. En tout cas, c'est une aide qui peut accompagner en fait tout à fait une personne qui s'est fait opérer ou qui a un traitement lourd allopathique ou bien homéopathique ou phytothérapeutique. Ou bien il y a des personnes qui vont prendre un soin style massage, ou pourquoi pas, qui vont se déplacer et qui vont venir faire une séance de sonologie. Voilà. Parce que dans la thérapie par les sons, j'utilise la sonologie, qui est issue du Québec, qui est une méthode qui se pratique avec des diapasons, tels que ces instruments-là. Et puis je travaille aussi avec la musicothérapie, les chants. Donc j'ai différentes formations autour du chant. Et puis différentes formations que j'ai faites pour moi-même, voilà, telles que le massage, toucher dans le nursing pour les bébés, travailler avec du personnel médical, des médecins, des ostéopathes qui ne sont pas forcément médicaux, des acupuncteurs, voilà. Donc je suis assez, je veux dire, dans l'accompagnement en fait de personnes. Alors ça va des enfants qui ont des troubles du langage, ou même des, je suis des mamans qui sont enceintes aussi, pour leur bien-être, pour harmoniser en fait la mère et l'enfant, jusqu'à l'accouchement. Et après les mamans viennent me voir avec leur bébé. Et elles sont très surprises de constater que, dès la salle d'attente, puisque je passe de la musique que j'ai composée, le bébé est comme attiré par la musique qu'il entend. Et après dans mon cabinet, par les sons tels que bol tibétain, bol cristal, diapason. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les sons ou la musique peuvent influer justement sur la santé des gens ? Déjà les sons, on les trouve dans la nature. Quand on va se promener dans la campagne, on entend des chants d'oiseaux, on est, je dirais, baigné dans les sons, et puis nous sommes vibrations, nous ne sommes que vibrations. Donc je vais l'expliquer de manière rapide, en disant que les sons font partie de nous, et nous sommes sons, entre guillemets, puisque nous parlons, nous chantons, et donc il y a des sons qui vont ne plus nous chanter, entre guillemets, que d'autres. Et l'idée est de pouvoir trouver, donc mon métier va être justement d'harmoniser la personne, en la faisant rentrer dans des sons qui lui chantent, donc qui résonnent en elle. Voilà. Et c'est là où on va effectivement être en sympathie. Alors, pourquoi ça soigne ? Eh bien, parce que ça apaise le mental, donc déjà, il y a des fréquences qu'on va utiliser, qui vont, au niveau du cerveau, nous mettre en mode alpha, donc ça, on connaît beaucoup dans les méthodes de relaxation, notamment, et qui vont faire que la personne va se sentir beaucoup plus détendue, relaxée, en sérénité, entre guillemets, et on va profiter de cet état pour passer des sons qui vont la dynamiser. Donc, c'est-à-dire passer dans des sons, dans des fréquences thérapeutiques, qui vont, en fait, lui être bénéfiques sur un plan, notamment des méridiens, de la circulation aussi, du drainage lymphatique, enfin voilà, sur tout le plan corporel, on va dire, plus d'un point de vue corporel. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Isabelle Augmar au 06 83 61 45 45 ou visiter son site internet à l'adresse www.dauphinbleu86.fr